J'ai commencé par une garde, c'était le premier samedi et j'avais fait juste une journée avant et je me suis dit comment je vais tenir 24 heures sans faire de boulettes quoi. Je m'appelle Sébastien, je suis interne en premier semestre de médecine générale. Quand on arrive le 1er novembre en tant qu'interne, on est tout de suite dans le grand bain et personne ne nous dit ce qu'il faut faire, il faut trouver ses marques. On arrive sur des logiciels qu'on ne connaît pas dans un hôpital qu'on connaît ou pas forcément, avec des organisations du service qui diffèrent et finalement c'est nous et les infirmiers vont venir nous voir nous alors que jusqu'ici on était relativement épargnés. Les premiers jours où on travaille, mais le pire c'est la première garde qu'on appréhende parce qu'on est beaucoup plus seul et faut tenir sur la durée. Surtout il y a des choses, on nous apprend des pathologies très belles, bien dans les livres, avec des tableaux qui sont très typiques et finalement dans la vraie vie, personne ne nous dit que c'est jamais typique et qu'il faut essayer de faire la part des choses entre ce que le patient nous raconte, ce qu'on arrive à comprendre, ce qu'on a de façon clinique et ce qu'on sait. Parce qu'il y a des fois où finalement on ne comprend même pas ce qui leur arrive et souvent d'ailleurs c'est des cas qui ne sont pas très graves. Et après dans les moments un peu moins joyeux, on a quand même beaucoup de personnes âgées qui arrivent aux urgences, qui nous quittent plus ou moins vite et dans des conditions plus ou moins brutales. Notre rôle c'est de les accompagner là-dessus. Je ne sais pas si on est préparé pendant les études à ça parce que finalement la mort c'est quand même un sujet qui est assez tabou, qu'on n'a pas de groupe d'échange ou de choses comme ça, ou peut-être de psychologues ou de médecins qui ont l'habitude, qui nous forment pour comment annoncer une mauvaise nouvelle, qui n'est pas forcément la mort d'ailleurs. Dans les expériences auxquelles je pense qu'on n'est pas forcément formés, c'est l'agressivité des patients et comment y répondre. Comment savoir dire non, parce que parfois on nous demande des choses qui ne sont pas justifiées ou qui n'ont pas lieu d'être parce que les gens demandent et essayent et c'est normal en fait, c'est la nature humaine. Et essayer de rester ferme, droit et répondre à quelqu'un qui peut être parfois très agressif, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Les techniques pour savoir baisser la pression avec quelqu'un, on n'est pas forcément formés et je pense que c'est des choses de management ou des choses comme ça qu'on gagnerait à avoir dans notre cursus parce que finalement c'est des choses qui reviennent relativement régulièrement. La pression des familles et c'est normal parce que tout le monde veut qu'on s'occupe au mieux de monsieur X ou madame Y, sauf qu'il y a monsieur A, B, C, D, E, F, G qui attendent à côté et dont on doit aussi s'occuper et tout n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait. Maintenant, on est là aussi pour soigner les gens. Quand les gens nous disent merci beaucoup docteur et qu'ils sont contents, c'est très important et ça nous fait plaisir et on se dit qu'on fait le boulot pour ça. En médecine, c'est difficile d'être sûr de ce qu'on fait tout le temps. Parfois, on ne comprend pas comme je l'ai déjà dit et finalement, on s'en sort parce qu'on a un entourage, on a des médecins plus âgés, des gens qui ont plus d'expérience, même des collègues qui sont également internes, parfois d'une autre spécialité, peuvent nous orienter sur tel ou tel sujet, telle piste. L'incertitude, c'est omniprésent je pense en médecine et c'est aussi un moyen de se remettre en question et de s'interroger et de ne pas tomber dans une routine où on fait les choses de façon automatique. Avec tout cet encadrement et la structure qui est autour de nous, je trouve que je suis bien accompagné pour limiter au minimum les heures de juin à novembre. Il faut vraiment prendre le temps de faire ce qui nous fait plaisir, de voir tous les gens qu'on n'a pas eu le temps de voir, de profiter de sa famille et d'arriver en pleine forme pour commencer en tant qu'interne avec les batteries pleines parce que c'est un rythme qui est fatiguant mais c'est aussi une nouvelle aventure qui commence et une nouvelle vie parce qu'on n'est plus externe, qu'on a un salaire, qu'on est adulte et qu'on fait le métier qu'on a choisi et la spécialité qu'on désirait et pour laquelle on a travaillé pendant tout ce temps-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !